Générique Et bien nous allons entamer cette revue de la presse israélienne par la manchette, on va dire, semblable et incontournable des deux grands quotidiens israéliens, le Yediot-Akharonot et le Yisrael Ayom. A deux semaines des élections législatives, la campagne électorale commence véritablement. Les journées décisives précise le Yisrael Ayom en détaillant les programmes des différentes formations. Selon lui, le Likoud, par exemple, va s'efforcer de mobiliser les électeurs afin qu'ils aillent voter le 1er novembre. Ben Guir va cibler les habitants du sud d'Israël. Yeshati d'entend profiter du fait que Lapid est Premier ministre pour imposer son ordre du jour. Lieberman, lui, se focalisera sur le public ultra laïque. Et pour illustrer l'imminence de ces élections, le quotidien gratuit nous montre des dizaines d'urnes qui vont être dispatchées. C'est au cours des prochains jours à travers le pays dans les différents bureaux de vote. Le Yediot-Akharonot, lui, parle de début véritable de la campagne électorale. Jusqu'à présent, ce n'était qu'un échauffement en perspective de ces deux semaines cruciales. Et le Yediot-Akharonot, lui aussi, détaille les angles des campagnes des différentes formations. Des angles qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux avancés par le Yisrael Ayom. Ainsi, pour le Yediot-Akharonot, Netanyahou va tenter de prouver la dépendance de Lapid envers les partis arabes. Et il se montrera chaleureux envers le sionisme religieux de Smotrich et de Bengvir. Lapid, lui, mettra en garde face à l'éventualité d'un gouvernement d'extrême droite. Gantz et Sarar, eux, tenteront de grimper dans les sondages au-dessus du seuil des douze mandats. Quant à Yediot-Akharonot, que les sites d'information nous montrent hier soir en train de danser au Akafotchnyot de Simratora, eh bien, elle tentera de lutter pour sauver sa candidature contre un Likud qui n'entend pas lui faire de cadeau le site N12. Lui préfère ce matin mentionner en évidence l'intention de Bezalel Smotrich, leader du sionisme religieux, de faire voter une loi annulant le chef d'accusation d'abus de confiance dans la juridiction israélienne. Smotrich considère que cette accusation est trop floue et facilite la tâche du parquet pour inculpé des personnalités politiques. Au sein de l'actuelle coalition, cette intention provoque déjà de très vives critiques. Et l'on accuse Smotrich de vouloir ainsi, je cite, annuler le procès Netanyahou, puisque l'ancien Premier ministre est accusé dans ses trois dossiers judiciaires d'abus de confiance, entre autres. Les éditorialistes nous donnent un aperçu de ce qui nous attend ou de ce qui doit se passer pendant ces deux prochaines semaines préélectorales. Ben Dror Yémini, dans le Yediot-Akharonot, considère que la campagne doit absolument sortir de sa torpeur actuelle et il doit absolument se focaliser sur l'essentiel, à savoir les visions politiques et idéologiques de chacun des partis, sur la réduction de l'indice de haine au sein de la société israélienne. Il faut que les Israéliens aillent voter dans deux semaines et il est absolument impossible que ce soit l'indifférence qui détermine le sort de cette consultation électorale, écrit Ben Dror Yémini. Le professeur Yuval Al-Bashan, toujours dans le Yediot-Akharonot, se focalise ce matin sur le vote de la périphérie. Il entend ainsi répondre à Shimon Ricklin, journaliste de droite qui a appelé les habitants des villes de développement à voter massivement le 1er novembre et a qualifié au passage certains d'entre eux de paresseux. Celui qui veut obtenir le vote des habitants des villes de développement doit s'efforcer de leur proposer des actes tangibles et cesser de considérer que leur vote est automatiquement acquis au Likoud, affirme donc Yuval Al-Bashan. Dans le Israélium, David Peretz, militant des villes de développement, lui aussi s'insurge contre ce qualificatif de paresseux. Nous ne sommes ni paresseux ni les inconditionnels de personne, écrit-il ce matin. Reviens sur terre Shimon Ricklin, tu verras que la situation a changé. Quant aux députés Likoud, Sakhir Anekbi, les critiquent très fermement dans le Yediot-Akharonot, la campagne du centre-gauche menée par Lapid et Gantz contre ce qu'ils appellent le cauchemar de novembre, à savoir une possible victoire électorale du camp adverse, celui de Binyamin Netanyahou. Anekbi s'insurge également contre la conclusion d'un accord avec le Liban sans vote de validation à la Knesset. Il rappelle au passage que le Likoud de Menachem Begin avait fait valider en 1978 par le Parlement les accords de paix signés avec l'Egypte. A noter, pour terminer, que le Haaretz publie ce matin plusieurs éditoriaux en réponse à celui de Binyamin Netanyahou, publié par le quotidien de l'extrême-gauche jeudi dernier. Ainsi ce matin, Yasmine Lévy fustige Netanyahou pour s'être ventrée de toute une série d'acquis politiques. Dans l'éditorial que Netanyahou a rédigé, écrit Yasmine Lévy, Netanyahou a oublié un point important. Son leg politique est en fait la fracture entre les différentes composantes de la société israélienne et par conséquent son dramatique affaiblissement de cette société israélienne durant les différents mandats de Binyamin Netanyahou. Le second dossier principal dans la presse israélienne et dans les sites d'information, c'est l'implication de l'Iran dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le Yediot Achaonot le mentionne sur la seconde moitié de sa une et parle du blitz russe sur Kiev à l'aide d'une trentaine de drones de fabrication iranienne de type Shahad-136. Apparemment, cinq de ces drones ont frappé directement des bâtiments civils et ont causé des pertes en vie humaine. Et dans ce contexte, le Yediot Achaonot mentionne l'avertissement de Moscou à Israël. Ne vous avisez pas de fournir des armes à l'Ukraine. Un avertissement à la suite des propos du ministre de la Diaspora, Nahman Chay, du parti travailliste, qui avait suggéré une telle initiative de la part d'Israël. Nadav Eyal, lui, commande ses derniers développements sur le front ukrainien. Il estime que l'implication iranienne aux côtés de la Russie doit entraîner un débat de fond sur le positionnement d'Israël aux côtés de l'Ukraine. Il explique que les Français et les Britanniques appellent aujourd'hui à des sanctions contre l'Iran pour son engagement aux côtés de la Russie et que le sort d'un éventuel accord sur le nucléaire iranien paraît bien compromis dans un tel contexte. Dans le Israelyum, le Israelyum lui revient aussi ce matin sur l'Iran. Mais c'est pour mentionner au bas de sa première page la poursuite de la protestation civile contre les régimes des aliatollahs. Le quotidien gratuit ouvre ce matin ses colonnes à un journaliste iranien en exil, Babek Tabgai, qui affirme que la protestation commence à toucher également l'armée iranienne et les autorités iraniennes mettent actuellement à l'écart des officiers supérieurs qui ne leur semblent pas totalement loyaux. Le Maharive, lui, consacre ce matin sa page d'ouverture à une information de la chaîne Al Jazeera selon laquelle la Malaisie aurait libéré un activiste palestinien qui avait été enlevé par le Mossad israélien dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur. Les agents du Mossad avaient apparemment arrêté ce palestinien originaire de Gaza et l'avait interrogé sur ses relations avec la branche armée du Hamas et plus spécifiquement sur la technologie informatique dont dispose actuellement le mouvement terroriste. Il semble que les forces de sécurité malaisiennes aient libéré le palestinien des mains des agents israéliens et aient arrêté ces derniers. Et puis pour terminer cette revue de la presse israélienne sur une note plus joyeuse, sachez que l'on trouve ce matin dans la presse israélienne et dans les sites d'information des photos et des vidéos des célébrations des hakafotes chniotes qui se sont tenues hier soir à travers tout le pays. Des hakafotes qui ont marqué de facto la fin des fêtes de Tichri et plus particulièrement celle de la fin de la fête de Simchat Torah. Le Israélium nous montre des photos des célébrations sur l'esplanade du Kotel. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.